Pourquoi t'es parti concrètement ? Est-ce qu'elles t'ont véritablement éliminé ou est-ce que tu as été gentiment raccompagné par la sortie à cause de toutes ces polémiques, homosexualité, films pornographiques gays ? Alors non, la vraie raison de mon élimination c'est vraiment l'élimination par rapport à tout ce qui s'est passé dans la ville. Je me sentais plus moi à ma place, j'avais du mal à aller devant les caméras, j'avais qu'une envie c'était de rester dans mon lit et pu faire certaines séquences. Donc tout ce qui a été dit est faux, tu n'as pas été viré ? J'ai pas été viré par la production. Elles t'ont bien éliminé ? Oui, elles m'ont éliminé car je voulais partir, je ne me sentais plus à ma place. Je ne pouvais plus être entouré de fausses filles, d'hypocrites, vicieuses, manipulatrices. Est-ce qu'elles t'ont éliminé concrètement parce qu'elles ont senti que tu n'étais plus à ta place, que tu avais un mal-être ? Oui, en gros c'est ça. Avec Georgina, on se confiait beaucoup. On ne voit peut-être pas l'écran mais on était très proche avec Georgina. Elle sentait que je n'étais pas bien, que je n'étais plus à ma place. Tu as eu une phase de dépression je crois. Pas une dépression mais je n'étais plus à ma place. Pourtant j'ai kiffé l'aventure, je me suis éclaté. La production, je n'ai rien à le reprocher. Tout a été fait vraiment mais canon. Je ne dirais même pas que ce n'est même pas les princes de l'amour, on est les rois de l'amour. On est vraiment au top du top. La production, franchement, c'est un truc de taré. Je n'ai rien à le reprocher. L'élimination, elle s'est faite parce qu'ils ont senti que je n'étais plus à ma place. Pourquoi tu ne te sentais plus à ta place ? Je n'arrivais plus. Je suis quelqu'un qui est très vrai, très franc. Tu n'arrivais plus à être toi-même devant les caméras ? Je n'arrivais plus à être moi-même et je n'arrivais plus à les supporter. Je suis arrivé à un stade où j'avais envie de leur rentrer dedans. Je ne voulais pas montrer une sale image de moi. Je ne voulais pas montrer le garçon qui s'énerve. Est-ce qu'ils t'ont éliminé parce que tu étais trop violent peut-être ? Violent, je ne dirais pas mais peut-être pas très cool et pas très tendre envers elle. Parce que violent, c'est un gros mot. Quand on dit violent, il va le gifler, il va être assez cash, assez direct et j'ai été assez insultant aussi. La vérité, c'est oui, j'ai été insultant envers les filles. Au jour d'aujourd'hui, mes deux prétendantes ne le méritaient pas. Mais bon, c'est une accumulation de choses. C'était un trop-plein et une aventure. Ce n'est jamais facile à vivre quand on est à l'intérieur. On se fait tout le temps juger, critiquer quand on est à l'extérieur, en dehors de l'écran. En fait, quand on le vit vraiment, c'est très dur. C'est très dur d'être exposé H24 devant les caméras et d'être entouré de gens propres et sales, beaucoup, hypocrites, vicieux, manipulateurs. J'étais perdu, je ne savais plus où donner de la tête. J'étais là, merde, je fais quoi ? Je rentre, je sors. J'étais paumé total. Ce sera à refaire. Est-ce que tu participerais à nouveau au Prince de l'Amour ? Alors à refaire, je dirais que je le referais dix fois, mais pas avec ce genre de personnage. Le referais, oui, dix fois par rapport à la production parce qu'ils sont vraiment là, ils sont au top. On est encadrés du début à la fin et je n'ai rien à leur reprocher. Je n'ai vraiment, mais vraiment rien à leur reprocher. C'est intéressant que tu racontes tout ça parce qu'au moins, on se rend compte que tout ce qui a été sorti sur toi était complètement faux. Maintenant, pour en venir à tout ce qui a été sorti sur moi, c'est vraiment bidon. Je crois que tu ne veux pas en rester là parce que tu vas commencer des démarches. Tu comptes porter plainte, c'est ça ? Oui, je compte vraiment entamer une procédure concernant les différentes presses qui se sont acharnies sur moi et qu'ils ont carrément inventées. Qu'est-ce que tu reproches à ces différentes presses ? D'avoir étalé ma vie privée au grand public alors que, encore, ce n'est même pas ma vie privée. Ce sont des choses fausses qu'ils ont étalées au grand public. Tu parles de la sexualité et du film porno gay. Le film porno gay, ils l'ont vu et alors ? Je l'ai assumé, il n'y a rien de méchant ça. Au niveau des presses, ils ont relevé tout et n'importe quoi et ils en ont rajouté, rajouté, rajouté. Aujourd'hui, je me fais critiquer, je me fais insulter sur les réseaux sociaux, j'ai peur de me balader dehors. Donc, tous ceux qui ont communiqué là-dessus, tu comptes lancer une procédure contre eux ? Direct. Là, mon dossier est préparé. Pour diffamation ? Oui. Pour diffamation, peut-être pas parce qu'il y a quand même des faits réels sur certains propos parce qu'ils relèvent toujours… Alors, pour quelles raisons ? Pour atteinte à la vie privée. Je veux dire, si j'ai des choses à dire sur ma sexualité, c'est à mot de le dire. Je veux dire, il y a des endroits, il y a des plateaux télé, on peut s'exprimer nous-mêmes. Pourquoi vous, vous allez et puis vous me chargez de tous les côtés ? Je vous ai fait quoi ? Vous me connaissez d'où ? Quels sont tes préjudices aujourd'hui ? Je crois que ce n'est pas évident pour toi au quotidien. Ben ouais, j'ai quand même 7 à 8 presses qui me chargent du matin au soir. Moi, je te parle de ton quotidien dans la vie de tous les jours parce que tu es arrivé à Paris à la gare et ça s'est très mal passé. Alors ouais, quand je suis arrivé à Paris, je me suis fait harceler, agresser par des fans. Je ne dirais pas, il y a des fans gentils, des fans assez agressifs et hystériques. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Donc, il me tirait la valise, il me prenait mon sac, fais une photo, fais une photo. J'ai dit, mais non, mais je remontais dans le taxi. Non, non, mais fais une photo, mais viens ici. Alors, il me tirait ma valise, moi je tire ma valise, mais je voulais monter. J'avais le téléphone dans la main, j'avais mon sac. Tu t'es fait insulter aussi ? Donc, je me suis fait insulter. Il y en a un qui voulait me faire monter dans sa voiture. Un couple de jeunes, il y avait une forte et un garçon, mais ils avaient l'air, enfin, ils n'inspiraient pas confiance. Ils m'ont dit, viens, viens, on va t'accompagner, prends pas le taxi et tout. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Et puis, ma valise, elle partait par là. Moi, j'étais là, le téléphone, et puis j'étais énervé par rapport à la fatigue. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, je suis rentré, je me suis caché à la gare et j'ai attendu. Je vais prendre du coup.